Et moi je vais goûter celui à l'adobe là. Regardez ça, la vraie dobe provençale qu'ils ont mis dans le sandwich. Salut tout le monde, bienvenue. Nouveau vlog aujourd'hui et c'est le retour des vidéos. Ça me fait trop trop plaisir de reprendre en plus ici à Marseille. Il y a le Mistral qui me décoiffe alors que je n'étais pas trop coiffé déjà de base. Aujourd'hui grosse vidéo. J'espère que vous avez passé un bel été ou vous continuez de bien le passer. Pour ceux qui prennent leurs vacances seulement maintenant, je suis très content de revenir. Cette année il y aura encore des surprises, les nouveaux concepts qui arrivent et tout. Et puis bien sûr les bons vieux vlogs également. Ça va bientôt faire huit ans que je fais des vidéos, vous vous rendez compte, sur YouTube. Puis ensuite sur tous les autres réseaux sociaux, ça fait trop plaisir de vous retrouver. À Marseille aujourd'hui, il y a un gros programme puisque je vais aller dans un snack. Ouais on va dire un snack, que vous m'avez conseillé quand j'ai dit sur Facebook que je venais à Marseille. Ils font de la street food provençale, c'est-à-dire qu'ils mettent des plats provençaux comme l'adobe provençale, comme l'Aioli, dans des sandwichs, dans des bons pains apparemment, et j'ai trop hâte de goûter ça. Et juste avant, je vais dans un fast-food très spécial dont vous avez peut-être entendu parler parce qu'ils ont fait un gros buzz. C'est un fast-food solidaire et c'est dans les quartiers nord de Marseille. J'y vais maintenant, suivez-moi. Donc voilà, ça y est, je suis arrivé directement à Marseille. Et je suis parti pour les quartiers nord car je voulais découvrir cet endroit dont vous avez peut-être déjà entendu parler parce qu'il y a eu beaucoup de presse, beaucoup de médias, beaucoup de retombées. Ça s'appelle l'Apré-M. En fait ici, on est devant un ancien McDo et il y a quelques années, en 2020, il était fermé et il a été investi par des gens qui ont créé une association pour en faire un fast-food solidaire. Et on y est ! Ah c'est ouf ! Ah ouais, c'est stylé ! Du coup, je vous présente Mohamed ! Bonjour l'équipe ! Comment tu vas Mohamed ? Très bien, merci. Alors toi, tu es bénévole ici ? Je suis bénévole, exactement. Depuis trois ans, depuis les débuts ? Depuis trois ans, pour la bonne cause. Toi, tu habites dans le quartier depuis longtemps ? Oui, je vis juste à côté, à cinq minutes, donc ça me permet de venir régulièrement ici et d'être parmi eux pour pouvoir aider et pouvoir tendre la main à son prochain. Alors, est-ce que tu peux me réexpliquer comment on en est venu là ? Ça ici, à la base, c'était un McDo, un vrai McDo. Un McDo pour la faire court, liquidation judiciaire, réquisition des lieux. Donc c'était en plein Covid parce que notre cher président nous a dit qu'on est en guerre. Et nous, on sait faire la guerre face à la misère. Donc on a pu recevoir 50 associations à l'intérieur de ces locaux. On a pu distribuer des colis alimentaires de partout sur Marseille et les environs avec pas mal d'associations vraiment qui mettent du cœur aussi à l'ouvrage. Alors, comment vous avez eu accès au McDo, aux locaux ? Les locaux, Kamel Guémarie, le syndicaliste, l'hamburger sauvage, étaient toujours salariés. Il travaillait à McDo avant ? Oui, il travaillait à McDo depuis des années, depuis l'âge de 16 ans. D'accord. Donc il avait les clés ? Il avait les clés, tout à fait. Et donc là, le temps a fait son chemin. Vous avez eu beaucoup de presse, beaucoup de reportages dans les médias. Oui. Et du coup, ça a avancé ? Ça a beaucoup avancé. Ça avance encore. On y est dessus. Il y a des projets de vie qui veut dire Village Initiative et d'Entraide. Donc il y a une conserverie qui est en cours, il y a une cuisine partagée, la banque d'entraide qui est au niveau des conteneurs qu'on va voir Orange. Parce que là, du coup, alors vous avez tout cliné et tout, c'est nickel. C'est comme, limite, comme si on était dans un vrai McDo, c'est super beau, super propre. C'est le Fast Social Food et on peut venir, alors tout le monde peut venir ici. Comment ça se passe en fait ? Parce qu'il y a des gens qui vont payer, des gens qui ne vont pas payer. Lorsque vous rentrez à l'intérieur, tout le monde paye. C'est de 11h à minuit, nous sommes ouverts, tous les jours de l'année. À savoir que tous les bénéfices que fait le Fast Social Food va directement à la banque d'entraide au niveau des conteneurs Orange. Ok. Et là, vous pouvez faire des distributions de colis de repas. Exactement. Donc la banque d'entraide, ça nous permettra d'acheter des colis conséquents, d'acheter vraiment des produits bio, des produits convenables à nos personnes, aux personnes, aux habitants, aux habitantes qui sont vraiment dans une situation précaire. Et ça nous permet aussi d'acheter des aliments pour faire des maraudes aussi à nos amis de la rue. Il ne faut pas les oublier. C'est vraiment génial. Parce que du coup, si vous venez ici, vous venez comme dans un fast-food normal. En plus, j'ai vu, il y a des bonnes recettes, il y a des bons trucs. Il y a un chef qui vous a fait des recettes aussi là. C'est le Giralde Paseda, c'est l'OVNI. On se dit qu'ici, on est des extraterrestres. Du pain qui est fait par des personnes des quartiers. Donc, ils ont une boulangerie. On a aussi de la viande qui est fraîche. Et en parlant de Giralde Paseda, il vient assez régulièrement. On le remercie pleinement de ce qu'il a pu faire. Les recettes, elles donnent vraiment envie. Au-delà du côté social et qu'on se dit qu'on va venir acheter un hamburger ici et qu'on va le faire pour la bonne cause, on se dit qu'on va aussi passer un bon moment. On va bien manger. Il y a la musique, il y a l'ambiance. On sait pourquoi on vient, pour qui on vient et pourquoi on le fait. Et là, voilà, Akima. Comment ça va, Akima ? Ça va. Toi, tu es la manager ici. En fait, c'est comme dans un fast-food normal. Il y a une manager qui gère le tout. C'est ça. Toi, tu as déjà travaillé dans un fast-food ? Oui, j'ai été manager depuis dix ans dans d'autres restaurants, des mondialistes. Et là, tu t'es dit qu'on va faire, en gros, le même travail, mais pour quelque chose de plus gratifiant, parce que tu sais pourquoi tu le fais. Exactement, pour la bonne cause, pour les gens dans le besoin, les pauvres. Donc, c'est pareil. Donc là, on a des bornes. Alors, ce n'est pas venez comme vous êtes, c'est comme vous êtes, vous venez. J'adore. On choisit sur place à emporter. Et là, on a tout. Les desserts, les boissons. Ah ouais, le fameux menu OVNI, celui-là, je vais me le faire tout à l'heure, parce qu'en fait, c'est comme des burgers, mais ils sont scellés un peu, c'est ça ? C'est ça, ils sont complètement hermétiques. Ah ouais. Ils sont faits par un chef étoilé de Rapaceda. Ouais, ouais. Alors, le voilà l'OVNI. C'est vrai qu'il est trop mignon. Et donc, c'est bien scellé. Et du coup, on va le couper en deux pour bien montrer l'intérieur. Ah, c'est joli parce que c'est du pain, mais on dirait un peu une tourte de l'extérieur. Et du coup, dedans, c'est quoi ? C'est un steak spécial. Oui, c'est ça. C'est frais. C'est d'aujourd'hui. Il y a la sauce, il y a la salade, il y a la tomate. Génial. La sauce, c'est fait sur place. D'accord. Il y a aussi une autre recette aux poissons pour ceux qui ne mangent pas de viande. C'est génial, les gars. Toi aussi, t'es du quartier ? Oui, moi, j'ai grandi dans le 15e et je venais manger ici quand j'étais petite, au McDo. Franchement, je kiffe trop ce lieu, je kiffe trop la philosophie, je kiffe tout. Et alors, comme on est sur l'ancien McDo, vous avez gardé le drive aussi, c'est à cet endroit-là. Et je viens de réaliser qu'en fait, vous avez gardé le M de McDonald's, mais pour écrire l'après, vous l'avez écrit avec les lettres du McDonald's. Vous avez gardé quelques lettres ? Avec l'ancienne et donc ça a été fait par des artistes. Il y en a une, l'après, c'est le A que vous avez mis à l'envers. Tout à fait. Ce sont des artistes qui l'ont fait, c'est une œuvre d'art. C'est considéré comme une œuvre d'art, donc on ne peut pas dire qu'il y a le M de McDo. Et là, il y a le mur de l'expression. C'est quoi ? Chacun peut écrire ce qu'il veut ? Chacun a pu écrire ce qu'il voulait. Vous avez mis ça en place suite aux événements récents, aux émeutes et tout ça ? Tout à fait. Donc on s'est dit que vraiment, la parole doit être donnée aux habitants et aux habitantes des quartiers. Ces personnes-là ont le droit à la parole, ont le droit d'être écoutés. Et on l'a mis directement sur ce tableau-là. Et ce qu'on voit, ce qu'on peut lire, c'est vraiment touchant et important. Et voilà ! Merci beaucoup ! Allez, on va goûter. C'est vraiment original, ce pain scellé. Le chef est fort et bravo à lui pour son engagement au sein de ce projet. On va goûter ça. C'est marrant parce que du coup, on l'a coupé pour vous montrer un petit peu comment ça à l'intérieur. Mais au moins, comme c'est scellé, tu peux le manger sans en mettre partout. Surtout pour les gens comme moi qui mangent... Ce que je kiffe, c'est la petite croûte autour. C'est trop trop bon. L'intérieur avec le bon steak, on reconnaît le style fast-food. Mais avec cette petite touche gastro de chef étoilé, le pain il fait pour beaucoup. Et ce qu'on met dedans, les bons ingrédients. Franchement, c'est trop cool. C'est génial parce que vous mangez ça, vous vous faites plaisir. Et en plus, vous allez faire plaisir à des gens qui du coup pourront profiter des bénéfices recueillis. Le pain, j'adore ! Bravo aux jeunes boulangers qui le font. Tu m'as dit que c'est des jeunes de pas loin d'ici. Ce sont des personnes du quartier. Les petites frites classiques. Et le vrai Coca Zéro. Ça, c'est une différence. Mohamed, merci beaucoup pour cette découverte, pour cette visite. Merci à les parisiens d'être descendus à Marseille. Les parisiens aiment bien Marseille pour venir. Il y a pas mal de supporters parisiens. Il y en a aussi, c'est vrai. J'étais sûr qu'au bout d'un moment, ça allait parler du foot. Il y a toujours cette rivalité malgré tout. Et à jamais les premiers, bien sûr. Allez, la suite. Dès maintenant, je retourne vers le Vieux-Port. Il y a encore d'autres choses à découvrir. En tout cas, n'hésitez pas, si vous passez par Marseille, à faire un détour par ici. L'après M. Vous le ferez pour vous, pour votre estomac, pour vos papilles. Mais aussi pour des gens qui ont besoin. Là, je suis de retour dans le centre de Marseille. Pas très loin du Vieux-Port. Et il faut que je teste une adresse que vous avez été nombreux à me conseiller. Sabrina notamment. Guillaume m'ont dit, il faut que tu ailles à Pain à l'ail. Pain à l'ail apparemment. Qui propose de la street food provençale. Et j'ai regardé sur Instagram, ça a l'air trop bon. Donc, du coup, j'y vais dès maintenant. Et là, regardez, je viens de faire la connaissance de Nadia. Comment tu vas, Nadia ? Très bien, et vous ? Super. Toi, tu connais mes vidéos. Oui, bien sûr. Je vous suis sur Facebook, sur YouTube. Là, vous êtes en vacances à Marseille, tous les deux ? Pour la première fois. Première fois. Alors, ça vous plaît ? Très bien. Moi, j'allais tester un resto par là. Ça vous dit ? Enfin, c'est un resto, c'est street food. Pain à l'ail. Du coup, c'est comme un fast food. On entre, on fait la queue. Et après, on prend son plateau. Ah oui, il y a du monde. Bonjour. 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 Moi, c'est à côté F1. À côté F1 ? Ah non, moi, c'est plus petit. C'est une chaîne YouTube qui s'appelle Florian On Air. Ah oui, d'accord. Florian On Air. Tout à fait. Hier, j'ai dit que je venais à Marseille. Vous avez des fans sur les réseaux sociaux. Ils m'ont dit qu'il faut que tu ailles à pain à l'ail. Ah bah écoute. Ah ouais. Avec plaisir alors. Alors du coup, c'est quoi ici ? C'est spécialité provençale ? En sandwich, street food ? Voilà. En street food, plat, sandwich, fait maison, fait par ma chère étante qui est derrière moi. Magnifique. Donc du coup, j'ai vu, on a l'Adobe, l'Aioli. L'Adobe, l'Aioli et en suggestion, nous avons le pain bouillabaisse cette semaine. Oh ! C'est quoi ? C'est de la bouillabaisse dans un sandwich ? Exactement. C'est un filet d'orade qui est dans un pain baguette qu'on fait chauffer et servi avec un petit shot de soupe de poisson et de rouille. C'est magnifique. Ah ouais. Il y a tous les marqueurs de la bouillabaisse. Ça, c'est un vrai truc ? Ah, c'est un vrai truc. Ah ouais. Comme si c'est sandwich-là. On est les seuls au monde à le faire. Ça n'existe pas dans le monde. Et ça fait combien de temps que vous êtes là ? Ça fait trois ans et demi. Ok. Ça fait trois ans et demi. Ravi et Florian ? Florian. Florian. Ouais. De venir chez nous. Qu'est-ce que tu me conseilles ? Le pain bouillabaisse ou… Alors, je conseille tout ça. Pour toi, il y a deux révélations. Alors, l'Adobe, elle est extraordinaire. Dobe de bœuf, tu connais ? Oui. Mijoté de bœuf, on n'a pas baguette. C'est très bien. Mais deux révélations qui font un peu notre succès, c'est le sandwich Ayoli. Alors, je ne sais pas d'où tu viens, mais c'est vrai qu'à Paris, souvent, c'est la petite mayonnaise montée à l'ail. Mais ce n'est pas que ça en Provence. Ça y a du poisson, des légumes, de l'œuf dur et cette fameuse mayonnaise en sandwich, c'est extraordinaire. Ah ouais. Ça, de le prendre… Donc, c'est du poisson dans le sandwich ? Poisson dans un sandwich. Eh oui, vous vous appelez pain à l'ail, donc il y a vraiment du pain à l'ail quand même. Et ça, c'est pas Nice ? C'est vide. Alors, deux secondes ma caille, je suis à toi. Panis, pain à l'ail et Ayoli. Bon, du coup, on va s'asseoir avec Nadia et Youssef. Alors, Youssef, lui, il veut manger une entrecôte, alors… Je confirme. Du coup, il s'assoit juste pour regarder, mais vous allez pouvoir goûter un petit peu la double en apéro. Tu préfères poisson ou viande, Nadia ? Plus poisson. Plus poisson ? Là, tu as des petits pains à l'ail, puis ça s'appelle pain à l'ail. Tu veux commencer par quoi ? Tu ne seras pas venu à Marseille pour rien, Nadia. Ah oui. Je vais une star… Mais non, je parlais pour la nourriture. Alors, ce petit pain à l'ail ? Très bon. Quand on est arrivés, Nadia a dit « Oh là là, j'espère qu'il n'y aura pas trop d'ail », mais elle a choisi pile le pain à l'ail. Elle est bonne, la sauce ? Et c'est bon pour la santé. Ah oui. C'est bon pour le moral. C'est un petit pain à l'ail, ça ne vaut pas une entrecôte, mais quand même. Ouais. C'est bon, je pense bien. Et Youssef, il va être catalogué entrecôte. C'est bon. Il y a le goût de l'huile d'oli, il y a le goût de l'ail, c'est très bon. Allez, vas-y Nadia pour l'ail yoli. J'avais dû faire mes anglais. Très bon. Vas-y, fais voir un peu dedans. Tu vois, le poisson, la sauce à ioli. Les petits poissons. Il paraît qu'il y a un peu de polenta aussi, elle a dit, les légumes de saison. Ouais, d'accord. C'est un mélange citré, c'est très bon. Moi, Nadia, je te fais déguster des choses originales. Parce que sinon, tu vas manger de l'entrecôte toute ta vie avec Youssef. Ah ouais, je confirme. Allez, vas-y, goûte quand même un peu l'ail yoli, Youssef. Sincèrement, c'est bon. Moi, je déguste quelque chose, vraiment, elle est très délicieuse. Ah ouais. Eh, moi, je vais goûter celui-là à la daube, là. Regardez ça, la vraie daube provençale qu'ils ont mis dans le sandwich. Oh là 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 là. Elle a dit, c'est les vraies recettes de sa famille, de sa mère, de sa grand-mère, qu'ils ont mis dans un sandwich. Il veut pas, c'est bon, hein. Eh, je vais goûter cet aïoli, moi aussi. Il m'avait dit, si je mangeais les deux, de commencer par la daube et après l'ail yoli, parce que l'ail yoli, après, ça envoie, c'est fort en goût. Et après, si, tu vois, j'aurais plus trop le goût du reste. Ah mais c'est super bon. Ah, il y a un vrai sujet. C'est frais avec le poisson comme ça. La sauce aïoli, elle est magnifique. Légumes frais et des petits morceaux de polenta. Super original. Ravi d'avoir fait votre connaissance, les amis. Merci, avec plaisir. Et bonnes vacances. Merci, bonnes vacances. Bonjour à la cabine, surtout. Bah ouais. Franchement, deux spots complètement différents, mais j'ai kiffé vraiment les deux. C'est à faire si vous passez à Marseille. Je reviendrai, bien sûr, à Marseille. Ça fait partie des villes où je passe régulièrement. Tant il y a de choses à faire et à tester. En tout cas, on se retrouve très, très vite pour de nouvelles aventures. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous abonnez à ma chaîne. Et on se retrouve sur mon Facebook, Florian On Air. Et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram. C'est aussi Florian On Air. À plus, ciao ! On aime regarder Florian On Air. OK ! On aime regarder Florian On Air. Ha 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 ! On aime regarder Florian On Air. Alors, tu dis quoi, Florian ?